Bonjour, je suis Lydie Chambla, je suis architecte et paysagiste de l'agence MAP, Métropole, Architecture, Paysage. Notre caractéristique c'est qu'on travaille sur l'urban, le paysage et l'architecture. Moi juste en préliminaire à cette présentation, c'est une petite opération qui a été livrée en 2010. Concours organisé par Immobilière 3F en 2007. La manière dont on travaille, on a toujours travaillé comme ça, mais c'est vrai que cette opération a été un peu le détonateur qui nous a vraiment fait prendre conscience de choses par rapport au réemploi. C'est pour remettre en perspective toutes ces thématiques, c'est-à-dire le réemploi, la participation, le plus de thermique possible, évidemment. Toutes ces strates qu'on additionne pour être de plus en plus vertueux, il ne faut pas qu'on oublie en perspective quand on est architecte de remettre en perspective notre métier, c'est-à-dire de travailler par rapport au contexte. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé pour cette opération réemploi, et d'ailleurs pour les deux autres opérations que par exemple Morgane connaît aussi, c'était vraiment le contexte du projet, le contexte évidemment géographique, le contexte physique des bâtiments, des lieux, le contexte social. C'est vraiment toutes les dimensions contextuelles qui nous guident pour faire des choix, et notamment par rapport à la réponse de la question tout à l'heure, le choix qu'on a fait ici. Le choix qu'on a fait ici du matériau réemployé, c'était vraiment par rapport au contexte historique, affectif, enfin voilà, du projet. Voilà, c'était juste... Moi je pense que c'est important parce qu'on est happé par une thématique qu'on développe à fond, et quelquefois on oublie de travailler sur... de garder la cohérence de cette démarche contextuelle. En tant qu'architecte, on se doit évidemment de mettre en avant de manière très forte. Donc ça c'est un projet de 19 logements au Mureau, comme je vous le disais, qui a été livré en 2010, qui est situé, pour les gens qui connaissaient le Mureau, en face de la cité Renault. Donc à l'époque, c'était une des premières opérations emblématiques de l'ANRU à cette époque-là. Donc la cité Renault est là, et on intervenait sur ce petit terrain. C'était vraiment la première opération en rue qui était donc très importante pour le maire, pour I3F, parce que c'était un peu cette opération qu'elle est donnée là, sur l'ambition de l'ensemble. Donc on voit, c'était... Excusez-moi juste avant. Par rapport au contexte dont je vous parlais, on voit donc tous ces immeubles années 60 qui sont mis en peigne par rapport à la rue principale. Et nous on a proposé, enfin la première acte fondateur, c'était vraiment de se mettre également en peigne, puisqu'on part à la place d'une petite maison, on récupérait donc le terrain d'un pavillon pour construire 19 logements. Et le mieux, enfin on connaît bien la typologie du peigne, enfin pour les gens qui sont architectes précises, le peigne ça a la vertu de mettre... On montre moins la matière, c'est-à-dire la façade, enfin le volume nécessaire à une construction. Elle est beaucoup moins présente quand on la met en peigne perpendiculairement à la voie, quand on la met parallèlement. Donc c'était... Et ça permet donc d'avoir une porosité à chaque fois, puisqu'on a du bâti, du paysage, du bâti, du paysage, du bâti. Donc nous on est venu tout simplement terminer, donc à ajouter un dernier peigne à cet ensemble. Voilà, donc on voit le pignon ici du bâtiment au pivois, et puis le nôtre qui va venir s'implanter de manière à peu près équivalente, en préservant aussi l'alignement ici, puisque le tracé c'est assez fondamental pour faire dialoguer les choses entre elles. Et puis après si on continue... Voilà, donc sur ce terrain il y avait cette trop mignonne molière. Elle n'a rien d'exceptionnel, c'est une molière comme il y a dans toute l'île de France. Elle était exceptionnelle à cet endroit-là, parce que comme vous avez vu le contexte, c'était un peu... Voilà, c'était vraiment une cité qui avait des dysfonctionnements sociaux. Enfin de toute façon, si on était en zone russe, il y avait des bonnes raisons pour y être. Donc ça faisait mal au... Enfin quand on a vu le terrain, on était là, bon, c'est quand même dommage de... Il y a une molière, pourquoi est-ce qu'on la garde pas ? Il y avait un problème de foncier, elle était coincée entre les bâtiments au pivois et puis le stade. Donc il y avait une évidence et un besoin de rentabiliser. Enfin ce terrain, il n'y avait pas possibilité de négocier par rapport à ça. Donc du coup, par rapport à cet état de fait, on voit l'avenir ici. J'ai une maison de sur le côté. Et donc ça c'est le bâtiment dont je vous parlais avec le plan de masse en peigne. Et donc on a construit ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment partis en se disant que cette molière... Enfin tout le monde... C'est-à-dire que la propriétaire, quand on est allée sur le site pour le concours, elle était encore là. Elle nous a fait visiter sa maison et son jardin. Elle était désolée de vendre. Enfin voilà, elle avait un peu du mal à... Elle était triste de partir. Les habitants qu'on avait croisés en face, qu'on s'était un peu baladés dans la rue, on leur avait un peu... Voilà, on avait discuté avec des gens qui étaient dans la styrene en face. Ils étaient... Enfin voilà, il y avait une espèce de... Voilà, tout le monde allait démolir cette molière un peu... Un peu avec du chagrin. Donc du coup, on s'est dit que c'était à la fois effectivement un matériau iconique de l'île de France. Ça avait d'autant plus de valeur ajoutée dans cet endroit très sensible et assez malmené de la vie des Mureaux. Et d'autre part, c'est un matériau qui a une pérennité, puisque la photo là... On est retourné la prendre l'an dernier. Donc le bâtiment là, il avait... En 2010, il avait 8 ans. Donc on voit que ça a vieillé. Voilà, ça a vieillé très bien. Et donc du coup, c'est ce principe qui nous a fait remporter le concours. Enfin 3ème, tout de suite, on a adoré votre idée de conserver la molière du bâtiment. Et par rapport aux questions qui avaient été posées tout à l'heure, quand est-ce qu'on doit... Quel matériau on doit imaginer récupérer dans un projet ? Le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. Parce qu'avec les expériences que j'ai eues depuis et sur d'autres projets, quand le maître d'ouvrage, et puis ça correspond un peu à ce que Marc Serriest avait dit avant, quand le maître d'ouvrage n'est pas partie prenante du réemploi, on peut absolument... Pour moi, c'est quasiment une mission impossible. Il faut l'embarquer pendant, mais en tous les cas, si on n'a pas l'adhésion du maître d'ouvrage, même avec l'adhésion du maître d'ouvrage, c'est extrêmement difficile, mais en ressentant son adhésion, c'est quasiment... C'est pas possible. Voilà. Donc elle a été démolie. Il y avait un lot d'émolition. Il n'y avait pas un lot zéro. Il y avait un lot d'émolition. On a demandé, effectivement, de récupérer la molière. Donc il y a eu, de toute façon, une plus-value pour récupérer la molière. On parle clairement... Puisqu'il fallait enlever les joints de manière assez... Il fallait enlever les joints de manière assez fine. Donc il y avait eu une plus-value par rapport à ce qui était prévu à la base. Voilà. Donc c'est utilisé sur l'aile, l'aile du bâtiment, et puis donc le mur de sous-bassement que vous avez pu voir. Voilà. C'est juste pour... Par rapport à ce que je vous disais, enfin, pour l'adhésion du maître d'ouvrage, c'est-à-dire que pendant le chantier... Donc pour l'appel d'offres, il n'y a pas eu de problème. Il y a un maçon, un bon maçon, c'est l'entreprise Mioto. Pour ne pas la nommer, je crois que le monsieur est parti à la retraite. Une entreprise, un maçon de Versailles, qui était ravi. Voilà. Un type qui travaillait très bien, qui aimait bien monter des vrais murs, qui ne faisait pas que du béton. Il était très content de répondre. Mais en attendant, vu... Enfin, on peut continuer, là. Si tu vois un peu les... Là, non, ça s'est passé. Voilà. Ça, c'est un échantillon qu'on lui a demandé. Il a fait 5 échantillons avant qu'on soit content. Parce que réutiliser la Molière, il ne fallait pas qu'elle soit posée comme ça, de manière... On était très exigeant sur le résultat. On est architecte, c'est normal. Donc du coup, on en a vraiment bavé. Et on n'arrivait pas à tenir les délais. C'était évidemment une opération en rue, donc extrêmement cadrée au niveau du calendrier. Et au moment où le maître d'ouvrage, ça a failli clasher que 3F. Ils nous ont dit, vous commencez à nous gonfler avec votre Molière. On va... Voilà. On doit livrer tant. Vous vous débrouillez. Moi, je ne veux pas le savoir, etc. Donc du coup, j'ai demandé au type de... Enfin, au maître d'ouvrage de venir. On a fait le tour. Je leur ai dit, écoutez, on va... Je ne sais pas, on va trouver une solution. On ne va pas bâcler la Molière. C'est le point d'or du bâtiment. C'est complètement ridicule. Du coup, on s'est débrouillé. On a sorti le... On a sorti le... Mioto, l'entreprise, le Masson. On l'a sorti du planning. Et lui, il venait quand il avait son petit rythme, son petit rythme à lui pour faire comme il fallait. Donc voilà. Et parce que... Donc pourquoi cette complexité ? C'est juste parce que la Molière est employée. C'est des blocs qui sont irréguliers, qui font 30, 40 centimètres, enfin en gros. Et donc, de toute façon, il les a coupés en deux. Puisque si tu veux revenir en arrière, Laurent, s'il te plaît. Voilà. Là, on voit sur le côté la coupe de principe. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire autrement qu'évidemment, on n'a pas pu proposer un mur massif. On était à l'époque en H&E. Enfin bon, au niveau thermique, c'était pas possible. Donc c'est un mur de parement devant un voile de béton. Et ce mur de parement, la Molière, on se trouve 15 centimètres après. Enfin voilà. Depuis, je crois qu'il y a des entreprises qui... Enfin, il y a un système industriel, je crois, qui fait des tranches très fines et qui plaquent sur des... J'ai vu ça sur des éléments préfas. Mais là, c'était donc vraiment la Molière du pavillon. Donc il les a éclatées une par une sur environ une largeur de 15 centimètres. Et puis après, le bureau de contrôle nous a demandé de mettre des cornières à chaque étage. Parce que finalement, c'est un mur qui est devant un autre, mais il est autoportant. Et la cornière, c'est juste... Il y a une cornière à chaque étage, simplement pour que le poids... Enfin voilà, il y a un étage qui se porte tout seul. Après, il y a un autre étage. Et si on avait fait trois étages, il y aurait encore une autre cornière. Donc c'est tout simple. Si on voit le truc d'après, voilà. Donc ça, c'est le plan qu'il a fait autour des... Ça, c'est les entourages de fenêtres qui sont métalliques. Et qui, eux aussi, servent un peu de la même manière que la cornière en bas de la façade. Voilà, donc la pierre est arrêtée par les entourages de fenêtres. C'est un ensemble à la fois, et les cornières à chaque étage, et les entourages de fenêtres qui font aussi ce travail-là. Voilà, donc voilà. La fameuse cornière dont je vous parle, en bas de la façade. Et puis donc, voilà, ça c'est des échantillons. Et la cornière qu'on voit bien là, donc voilà, transversale, qui vient marquer le premier étage. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment deux démarches qui sont presque les mêmes et qui n'ont rien à voir. Vous, vous aviez la matière et vous saviez déjà ce que vous vouliez en faire. Nous, on avait plein de matières, on ne savait pas trop. Mais c'est donc, non mais pour le réemploi, c'est vraiment deux grandes, c'est très bien d'avoir choisi ce projet, c'est vraiment deux grandes familles de réemploi. Vous aviez la matière. Et quand Christine m'avait appelé, c'était, enfin ce projet, c'était, enfin voilà, il est quand même, il a quelques années, on en a fait d'autres de plus. Ce qui est intéressant effectivement là, c'est que c'est une démarche, enfin de basique, c'est pas un projet modèle. C'est un concours, voilà, c'était un concours, un petit immeuble de logement au bureau, ça n'a rien de spécial. Donc c'est, voilà, c'était, enfin l'objectif de Christine, elle a raison, c'est de montrer qu'effectivement, parce qu'a priori, enfin votre opération, l'opération de Clara est aussi, enfin ce sont des opérations très intéressantes, pilote, donc c'est génial parce que ça va ouvrir des champs. Mais voilà, c'était, cette opération, c'était pour montrer qu'on peut quand même faire des petites choses en emploi, même sur des opérations où il n'y a pas de demande de base. Mais par contre, il faut embarquer, et moi je l'ai vu pour les autres projets d'après où j'ai fait, on avait la même, la même, la même envie. C'est vraiment embarquer le mode d'ouvrage, embarquer les riverains, les, enfin les, les habitants, les associations. Il faut embarquer le plus de monde, il faut impliquer le plus de monde possible. Il ne faut pas se dire, c'est un petit truc esthétique, je fais ça dans mon coin. Il faut vraiment, c'est pas une marotte, il faut vraiment partager et puis vraiment développer, enfin, quel intérêt ça a. Donc là, l'intérêt, on voit bien, il n'est pas fonctionnel. L'intérêt là, c'est vraiment une alternative à la table rase. C'est vraiment l'espèce de poésie, de, voilà, la mémoire du lieu. Voilà, donc c'est vrai que c'est des choses qui sont de plus en plus, moi j'ai l'impression qu'au niveau du remploi, c'est vraiment une dimension très importante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire, on met beaucoup d'argent dans le bâtiment, on a de très beaux façades, très beaux matériaux. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quand même, il y a beaucoup de, la mémoire du lieu, ça, j'ai l'impression que dans le grand public, c'est vraiment quelque chose qui est en train de faire du chemin. Et les gens sont de plus en plus sensibles à ça, puisqu'ils sont quand même un petit peu, enfin avec toutes les démolitions, les tables rases, etc. Les gens sont chamboulés, voilà, donc ils sont de plus en plus sensibles au niveau de l'aménagement du territoire, à ce qu'on travaille vraiment sur la mémoire du lieu et le réemploi, évidemment, un des premiers actes fondateurs par rapport à ça. Ah oui, non, il n'y a que ça, il n'y a que la mémoire, c'était... Ah oui, après, voilà, on a un peu, on s'est juste creusé un peu la tête quand même pour la cornière, parce qu'au début, il nous a dit non, évidemment, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, donc il nous a dit, bah non, ça ne va pas tenir. Donc il nous a dit, bah, pourquoi ça ne tient pas ? Donc, bah, parce que... Donc en discutant avec lui, tout ce qu'il nous disait, tout ce qui ne marchait pas, on lui a dit, et si on met une cornière ? Et si on en met une chaleur au-dessus ? D'accord, et si... Et puis, et si les fenêtres aussi, ça va ? Ok, bon, petit à petit, voilà, on a un peu fait tomber ces noms, on a transformé ces noms en solution. Et puis, bon, il était d'accord, et puis il n'y a pas une pierre qui est tombée, il n'y a pas de filet, pour l'instant, touchant du bois. Donc, voilà, bon, puis on l'a refait après à l'email Brevan avec de la mémoire qui n'était pas de réemploi, parce qu'il n'y avait pas de... Enfin bref. Mais, oui, oui, c'est une technique qui fonctionne. Oui, c'est simple, c'est un mur, c'est comme le mur de clôture, sauf qu'il est devant un mur en béton, c'est pareil.